Bonjour à tous. Bon, ça y est, je vous l'avais dit depuis des semaines, j'ai fait des vidéos, vous pourrez retrouver. Tout ce qui est dans mon livre se réalise, ce qui est totalement extraordinaire, Covid-19, l'oligarchie démasquée, ça allait démanger. Ils avaient envie de nous reconfiner depuis longtemps. Manifestement, manifestement, je ne le souhaite pas. Je vais essayer de faire une vidéo, un dernier cri d'alerte pour qu'ils ne prennent pas ce choix. Emmanuel Macron va annoncer ce mercredi soir un nouveau confinement national en France. Bon, on va justement faire une vidéo aujourd'hui très très précise, très concrète. Je crois que vous allez apprendre beaucoup de choses pour montrer à quel point le confinement est inefficace, totalement inefficace. Encore, on a tous été très indulgents en mars dernier, moi le premier, et à l'époque, j'ai retrouvé un sondage le 19 mars, d'après un sondage YouGov, 93% des Français jugeaient nécessaire le confinement. Donc vraiment, il y avait un gros consensus parce qu'on était encore assez indulgents et on n'avait pas encore vu. Maintenant, on a vu, on a le recul, on a le recul en France et on a le recul dans le monde. Donc vous allez voir que les confinements, c'est inefficace et c'est extrêmement même problématique et dangereux. Non seulement, ça a créé beaucoup de dégâts collatéraux, économiques, sociaux et sanitaires, mais en plus, ça n'est même pas efficace contre le virus qu'on est censé viser. Voilà. En plus de remettre en cause nos libertés, mais ça, je crois qu'ils y prennent un malin plaisir. Enfin, ça, vous l'avez compris avec moi, évidemment. Le kit militant de mobilisation anti-confinement est prêt. Il sera dans quelques jours en ligne. Il est pour vous. On est en train de déclarer une manifestation, un nouveau rassemblement, cette fois à Marseille, après Paris. Et on va intensifier, je vous dis, la mobilisation et la lutte. Ça me paraît indispensable. Il ne faut pas simplement blablater et palabrer. Il faut agir, comme nous l'avons déjà fait le 24 octobre, sous les fenêtres d'Olivier Véran. Et je me réjouis qu'on l'ait fait. Et pour cela, rejoignez-nous, adhérez aux Patriotes. C'est plus que vraiment le moment, là, maintenant. Le lien pour adhérer se trouve en description sous la vidéo, également en commentaire épinglé. Et vous pourrez cliquer en fin de vidéo sur l'écran directement pour rejoindre les Patriotes. Je vous attends. Vous savez à quel point les heures, les jours et les semaines qui viennent sont cruciales. Et si on veut se faire entendre, il faut être organisé, être dans un cadre rassembleur, ce que sont les Patriotes. Alors, le confinement est-il efficace ? Bon, je ne reviens pas sur notre état d'esprit en mars dernier. Je vous ai cité ce sondage. On était très indulgent. Mais depuis, et c'est ce qu'aurait dû faire le gouvernement, parce qu'il a encore plus d'informations que nous, on aurait dû faire un bilan sérieux, un bilan complet. On aurait dû, on aurait pu le faire. Or, à chaque fois que... On avait encore une réunion hier, à l'invitation de Jean Castex et Olivier Véran, à chaque fois que j'ai posé la question sur ce bilan, en France ou à l'étranger, jamais de réponse, évidemment. D'abord, et moi, ma thèse ici, et je vais la démontrer très concrètement, vous allez voir, et on va voir ce qu'il faut faire. Ma thèse, c'est que le confinement est à tout point de vue catastrophique et qu'il ne sert à rien. D'abord, chacun l'aura compris, il est un énorme problème pour nos libertés individuelles, nos libertés publiques. Mais ça, attention, ne croyez pas que c'est une incidente... Non, d'abord, il ne faut pas qu'on s'y habitue. Il ne faut pas qu'on s'y habitue, parce qu'on s'y habitue très vite. Et ensuite, il est évident que ce n'est pas simplement pour eux un désagrément, ça a un avantage. Au moment où il y a eu un million de pauvres en plus, les gens sont en colère, il y a des faillites partout. On va fermer là encore des commerces, des restaurants, etc. Des secteurs entiers comme l'événementiel et le culturel. Il est évident que le gouvernement craint une explosion sociale et que c'est extrêmement pratique d'avoir des gens assignés à résidence chez eux, ou qui ne peuvent pas trop se déplacer, ou pas trop bouger. Donc là-dessus, ne croyez pas qu'il n'y a pas de cynisme de la part du gouvernement. J'espère que vous l'avez bien compris. Deuxièmement, le confinement accélère la dépression économique et sociale. Bon, ça, vous l'avez bien analysé. Je ne vais pas y revenir très longtemps. C'était tellement évident que nous n'avons pas besoin d'y revenir. Là où il y a un doute toujours, c'est qu'on nous dit « Oui, mais c'est très efficace contre le virus. » Voilà, ça sauve des vies. Alors moi, je vais démontrer qu'à double point de vue, ça n'en sauve pas, ça en tue. D'abord, il y a des effets sanitaires collatéraux terribles. Et là, j'ai des informations très précises à vous donner. Maintenant, on a quelques chiffres. Et puis, en plus, je vais vous montrer ensuite que les confinements dans le monde ne sont même pas efficaces contre le coronavirus. Premièrement, il y a des dégâts sanitaires collatéraux énormes. Alors, j'ai entendu Axel Kahn, c'était le 24 octobre sur France Info, dire dans l'interview qu'il estimait que le premier confinement avait créé une surmortalité de 3 500 à 4 000 morts en France par cancer. Mais ça, ce n'est pas extrêmement précis. On a des choses plus précises maintenant qui sont sorties. En effet. Et là, il y a une grande enquête qui est sortie dans le journal Le Monde le 26 octobre qui s'appelle « Les conséquences sanitaires de la désorganisation du système de santé lors du premier épisode, parfois mortels, sont palpables. » Alors, selon Pierre-Louis Drué, qui est cité, et qui est ancien président du Collège de la médecine générale, je le cite « A la fin octobre, nous n'avons pas encore absorbé la totalité des patients qui n'ont pas été traités pendant la période de confinement. » Le même ajoute « Faute de soins, la mortalité des plus de 75 ans pourrait être majorée de 10 % pendant le confinement, sur ce qui représente environ 100 décès supplémentaires par jour. » C'est fait en toutes lettres. On peut par ailleurs citer, toujours tiré de cet article du 26 octobre dans Le Monde, un rapport de l'assurance maladie qui date de début juillet dernier, juillet 2020. Je cite « Le recours aux soins a diminué de manière très forte dès le début du confinement sur l'ensemble du territoire. » Et selon Gérard Raymond, qui est président de France Assos Santé, je cite « Bon nombre de malades chroniques ont vu leur état s'aggraver pour de multiples raisons. » Plusieurs grandes pathologies sont ensuite répertoriées. On ne va pas s'attarder sur toutes, mais notamment la cancérologie, évidemment. Et là, je cite encore toujours cette enquête. « Il y a une baisse inquiétante pendant le confinement des diagnostics et des dépistages. » Et là, nous avons maintenant des chiffres. Sachez que par exemple, en Ile-de-France, entre mi-mars et début mai 2019, donc l'année avant le confinement, il y avait eu 14 000 mammographies réalisées pour détecter le cancer du sein. La même période pendant le confinement, donc mi-mars à début mai 2020, il y en a eu zéro. Dans les Hauts-de-France, même période, il y en avait eu 9 000 en 2019, même période en 2020 pendant le confinement, zéro. Donc là, ça va se reproduire pendant le deuxième confinement, si malheureusement il est décidé. Par ailleurs, je cite toujours, « Les pertes de chances sont inévitables. » Selon Fabrice André, directeur de recherche à Gustave Roussy, qui est très réputé dans la lutte contre le cancer, je cite toujours, « 10 000 décès supplémentaires à cause de ces retards de diagnostic dans les 5 ans. » Excusez-moi, j'étais en train de relire. « 10 000 décès supplémentaires à cause de retards de diagnostic dans les 5 ans. » Voilà quand je cite Fabrice André. Alors, on pourrait citer également la cardiologie. Il y a eu moins d'admissions, mais plus de complications, etc. Je ne parle même pas des troubles psychologiques, psychiatriques, dépression, tentatives de suicide, suicide, etc. Vous l'imaginez bien. Donc ça, ce sont les dégâts sanitaires collatéraux du confinement. Ceux pour lesquels je n'ai jamais eu de réponse d'Olivier Véran quand j'étais en réunion. Mais est-ce que c'est efficace au moins contre le Covid-19 ? Alors, il y a une étude qui a été sortie en Espagne le 14 mai dernier, je vous l'ai déjà citée, sur la séroprévalence de 60 897 personnes en Espagne, faites par les autorités espagnoles, c'est-à-dire, est-ce qu'ils ont fait le Covid-19 ou pas ? Parmi les travailleurs, ceux qui ont continué à sortir, en fait, on se rend compte qu'ils ont été moins contaminés que ceux qui étaient confinés. un taux de 5,3% contre 6,3%, un point de plus parmi ceux qui étaient confinés. Donc là, et ça s'explique très bien, c'est-à-dire quand les gens restent chez eux dans un air confiné, finalement, ils se contaminent plus. Là, on voit, on a eu cette étude extrêmement sérieuse. La même a été réalisée en Italie en juin, qui donnait exactement les mêmes chiffres. En outre, nous avons des exemples dans le monde. On a notamment un exemple grandeur en nature, c'est l'exemple de l'Argentine. Sachez que l'Argentine, c'est le plus long confinement du monde. Je vais citer ce titre de Luftington Post en France du 6 octobre dernier. Ce n'est pas vieux. En Argentine, le Covid-19 continue de croître malgré le plus long confinement du monde. Alors, je ne sais pas si le malgré est bien placé. Moi, j'aurais mis à cause. Au bout d'un moment, il faut se poser des questions. Vous savez, c'est un peu comme les articles de presse qu'on voyait, du style, sur un autre sujet, le chômage continue de baisser au Royaume-Uni malgré le Brexit. J'avais envie de dire, non, grâce au Brexit, vous voyez. Le malgré est très idéologique. Non, mais en tout cas, les faits sont là. Et Luftington Post ajoute, le pic épidémique n'est toujours pas atteint après 7 mois de confinement. Et oui, l'Argentine est en confinement permanent depuis 7 mois. Certaines régions le sont depuis le 20 mars dernier. Et alors, je vais vous montrer, effectivement, je l'ai trouvé, vous la trouverez partout, la courbe officielle de la mortalité liée au Covid-19 en Argentine, là, depuis le 19 mars, jusqu'aux chiffres les plus récents, vous voyez, ça ne fait que monter. C'est une hausse permanente. Donc, c'est totalement inefficace. Par ailleurs, en Europe, les pires mortalités, c'est-à-dire qu'on mesure le nombre de morts par Covid-19 par millions d'habitants, sont les pays les plus confinistes. Donc, ça devrait quand même nous interroger. Autant ça, je comprends qu'on ne l'ait pas su en mars dernier, mais enfin, maintenant, on a le recul pour le savoir. Ainsi, je vous donne les chiffres officiels. Au 27 octobre, la Belgique est à un taux de 946 morts par millions d'habitants. Devant deux, l'Espagne, 750. Puis, le Royaume-Uni, 678. Puis, l'Italie, 620. Puis, la Suède est à 582. Et la France à 523. Alors, Belgique, Espagne, Royaume-Uni, Italie, qui sont les quatre premiers, sont des pays très confinistes. Très confinistes et très restrictifs. La France, vous voyez, est encore un peu en dessous, plus beaucoup derrière la Suède. Mais dans une semaine, si on continue sur la même lancée, elle aura rattrapé la Suède, parce qu'en Suède, il n'y a plus de mort. Or, la Suède n'a jamais fait de confinement. En fait, la Suède s'est mal débrouillée les deux premières semaines. Et ça, ils le reconnaissent eux-mêmes. Les deux premières semaines, ils ont eu beaucoup, beaucoup de mortalité dans leur petite maison de retraite, où ils ont mal géré. Et ensuite, ils ont rattrapé le coup. Mais ils n'ont jamais fait de confinement. Et en réalité, on a vu des courbes qui étaient quasiment les mêmes dans les pays sans confinement que les pays avec confinement. Sauf que les pays sans confinement, ils ont évité les dégâts sanitaires collatéraux dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ils ont évité d'avoir l'aggravation de la dépression économique et sociale. Ils seront également aussi en récession. Parce que quand la récession est mondiale, même si vous n'avez pas fait de confinement, vous êtes touché, vous aussi, par la récession des autres. Mais vous l'aurez moins forte qu'ailleurs. Et d'ailleurs, les chiffres de récession aux Suèdes sont moins forts qu'ailleurs. Et puis, ils n'ont pas les dépressions, les dégâts psychologiques, etc. Ils n'ont pas ruiné les secteurs entiers de l'économie. Et puis même à la fin, même sur le Covid, on se rend compte qu'ils vont avoir des chiffres meilleurs puisque la France est en train de dépasser la Suède et que l'Italie, le Royaume-Uni, l'Espagne, la Belgique, rien qu'en Europe, sont déjà passés devant la Suède. Ça aussi, ça devrait faire réfléchir. Là même, aujourd'hui, on se rend compte que les deux pays où ça va le moins bien en Europe, c'est la France et l'Espagne, si vous regardez les chiffres. Eh bien, ce sont les deux pays les plus restrictifs. Les deux pays qui ont mis le plus tôt toutes les restrictions, masques obligatoires à l'extérieur depuis très longtemps maintenant dans ces pays-là. Ça a commencé en Espagne puis en France. Les couvre-feux, les fermetures de bars, de restaurants, etc. Et on voit le résultat. Donc normalement, on devrait se poser des questions quand on voit ça. Donc moi, je demande, un, qu'on en voit extrêmement vite là maintenant, une mission scientifique française en Suède. C'est un pays qui n'est pas loin de chez nous, qui est dans la même zone géographique. Il ne se passe plus rien. Je voudrais savoir pourquoi. J'ai posé cette question à Véran, il ne m'a pas répondu. Je voudrais savoir pourquoi. Donc il faut envoyer une mission scientifique de chercheur le plus vite possible en Suède. Deux, j'exige avec vous une autre stratégie. Je demande à Emmanuel Macron de ne pas annoncer de confinement ce soir. N'annoncez pas de confinement. Écoutez ce que je viens de vous dire. Écoutez ceux qui savent. Soyez sages, soyez raisonnables, soyez rationnels. Visez l'efficacité. Notre stratégie, c'est de cibler sur les personnes vulnérables. De mettre le paquet sur elles. C'est de soigner les gens. Pas interdire à l'IHU de Marseille d'avoir son hydroxychloroquine ou à d'autres de soigner, de remettre les médecins dans le cou. De soigner les gens. C'est également une autre stratégie, c'est de contrôler enfin nos aéroports et nos frontières. Les pays qui ont réussi sont tous ceux qui ont eu des contrôles stricts. Ce qui n'a jamais été fait en France au nom de l'Union européenne, de Schengen et du dogme de la débu de recirculation des personnes. Ce qui est une folie totale. C'est de faire une étude d'impact, faites au moins une étude d'impact sur le second confinement, les dégâts collatéraux. Une étude de bilan sur le premier confinement. Présentez-la aux Français. Sérieuse sur les dommages collatéraux avant d'annoncer une nouvelle décision comme ça à la hâte. Bref, je demande un retour à la raison. Et on va tous ensemble se mobiliser. Vous savez, je sais qu'on venait dans un horrible tunnel. Mais je sais aussi que c'est le moment de la construction de beaux mouvements et de nouvelles solidarités. Je vous demande de ne pas désespérer. Il y a de belles choses aussi qui se passent dans les solidarités et dans les actions et les rassemblements ensemble. Donc je sais qu'on est plongé dans le tunnel. Mais pensez toujours à la lumière au bout du tunnel. Pensez toujours à ce qui est beau, ce qui est construit de beau dans la solidarité tous ensemble, dans la lutte, dans tout ce travail que nous faisons ensemble. Vraiment. Je vous demande ça, de garder cet optimisme et cet espoir en vous. C'est extrêmement important de garder le moral dans la période. Et j'oserais même vous dire, essayer d'avoir le sourire dans la période que nous traversons actuellement. C'est extrêmement important. Et je vais essayer, moi, en étant là avec vous tous les jours, de faire en sorte qu'on puisse garder cet espoir, ce moral, qu'on le construise ensemble. Et puis, je serai avec vous non seulement par les réseaux sociaux, mais je serai avec vous aussi sur le terrain, puisque vous le savez, je vous en ai parlé en début de vidéo. On se mobilise. Et rejoignez-nous maintenant aux Patriotes. Le lien se trouve ici, là, en cliquant sur l'écran, mais également en description sous la vidéo et en commentaire épinglé. Je vous attends. Bienvenue d'avance. Et vive la France. Sous-titrage ST' 501